Alors, Daniel Casanova, adjointe de M. Godin depuis 1995 aux écoles maternelles et élémentaires et au soutien scolaire. On compte des dizaines d'écoles délabrées à Marseille. Les enfants font cours dans des prêts fabriqués avec des murs moisis, vous le savez. Tout d'abord, quel rôle a la municipalité pour régler ces problèmes de vétusté ? Alors, la municipalité est en charge d'entretien du bâti des écoles et du personnel municipal. Donc, comme je l'ai dit, il y a 470 écoles dans Marseille. Quand vous dites délabrées, c'est peut-être un peu exagéré. D'ailleurs, pendant toutes les mandatures de M. Godin, l'opposition n'a cessé de parler de ce problème-là. M. Godin a absolument voulu, avant de partir, faire un audit des écoles par des sociétés indépendantes. L'audit a été rendu juste avant le conseil municipal. D'ailleurs, si vous y avez assisté, vous avez vu qu'on y a fait allusion. C'est une preuve que les écoles ne sont pas aussi délabrées qu'on veut bien le dire, puisque les notes vont de 1 à 5. Les sociétés ont mis, classe par classe, couloir par couloir, WC par WC, des notes de 1 à 5. Et il n'y a pas de notes en dessous de 2. Les notes sont entre 2 et 5. Donc les écoles ne sont pas aussi en mauvais état que ce que nos adversaires politiques veulent bien le dire. Je ne dis pas qu'elles sont toutes parfaites, loin de là. Mais justement, cette audit met les choses au point et permettra aux équipes politiques qui vont nous succéder, à partir de cette audit, de faire les budgets qu'il faut pour faire le mieux possible, pour organiser ces écoles, sans oublier que dans les années à venir, dans les 10 ans à venir, nous devons construire plus de 30 écoles neuves. On en a déjà construit plus de 20 pendant la battature de M. Godin. Et on va continuer à construire des écoles neuves, puisque les habitants de Marseille sont de plus en plus nombreux. Beaucoup d'enfants, des familles nombreuses. Donc il faut absolument construire de nouvelles écoles. Il y a des écoles comme l'école de Rufy, par exemple, qui est en très mauvais état. Il y a des toits qui s'effondrent. Il y a la présence de rats, de cafards dans les écoles. Alors tout ça est un peu d'exagération politique. L'audit a prouvé qu'il y a une seule école à Marseille où il y a un problème de plafond. Ce n'est pas du tout dans les écoles que vous venez de me citer. C'est une école du 4e arrondissement. C'est la conciergerie qui est au-dessus de la salle polyvalente, où le plafond a une certaine faiblesse. Donc cette classe a été fermée avant l'audit, même parce que les équipes l'avaient détectée. Mais quand nos adversaires politiques parlent de plafond qu'il faut se fondre... Vous voyez, hier, il y avait une plaque de polystyrène. J'avais ouvert la fenêtre pour faire du courant d'air. Il y avait une plaque de polystyrène qui s'était démolie. Regardez par exemple ces photos. Ça, c'est à l'école de... L'école de Rufy. C'est une plaque de polystyrène, oui. Mais ce que je suis en train de vous expliquer... C'est sur les enfants, quand même. Oui, alors, ces plaques de polystyrène, c'est vrai que dès qu'il y a de l'humidité ou qu'on ouvre une fenêtre, elle se défend, elle tombe. Mais ces plaques, elles pèsent 250 grammes. Donc quand on dit qu'on met en danger la vie des enfants, c'est pas bien qu'elles tombent, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ne parlons pas de mise en danger de la vie des enfants quand une plaque de polystyrène de 250 grammes tombe à cause de l'humidité quelquefois au-dessus ou même à cause du courant d'air. Alors, il faut le faire. Et l'école de Rufy, comme vous le savez sans doute, on en a construit une nouvelle. Dès qu'on va pouvoir fermer cette école, on le fera. Mais dans le troisième arrondissement, nous avons énormément d'enfants à scolariser. Et pour l'instant, on ne peut pas se permettre de fermer cette école parce que vous avez vu que Roméniterranée, c'est un quartier qui se développe beaucoup et on ne peut pas laisser les enfants à notre trottoir. La scolarité est obligatoire. Pour Stéphane Ravier, sénateur au Rassemblement national et candidat au municipal, l'audit organisé par la municipalité est une mascarade. Qu'avez-vous à lui répondre ? Je lui réponds que c'est quand même une mascarade qui a coûté un million et demi. Donc c'est une mascarade qui coûte cher. Et je rappelle que ça a été fait par deux organismes indépendants. Donc ce n'est pas du tout une mascarade. C'est au contraire la volonté de M. Godin de laisser sa ville avec un audit. Souvent, quand on arrive au pouvoir, on fait un audit pour savoir où en année. Lui, il a préféré le faire avant de partir pour que justement, on tire au clair une bonne fois pour toutes l'état dans lequel nous laissons nos écoles. Le collectif des parents d'élèves, on a rencontré un membre de ce collectif. Le CEM. Il nous a déclaré que la municipalité ne faisait pas assez et qu'ils étaient dans le déni. Que répondez-vous ? Alors écoutez, on a fait beaucoup. Je rappelle que c'est le premier budget de la ville, l'éducation, avec 250 millions par an de budget et 40 millions de travaux. Donc c'est quand même un gros effort. Je rappelle aussi que contrairement à d'autres villes de France, il n'y a qu'un Marseillais sur trois qui paye des impôts. Donc on ne peut redistribuer que l'argent qui rentre dans les caisses. On nous compare souvent à Toulouse ou à Lyon. La richesse des villes n'est pas la même. Toulouse, il y a quand même l'aérospatial à Toulouse qui paye des impôts locaux énormes. Donc ils peuvent redistribuer davantage. Nous, on n'a malheureusement qu'un foyer sur trois à Marseille qui paye des impôts. Donc il faut faire avec le potentiel financier que nous avons. En tout cas, ça a toujours été, depuis que je suis aux côtés de M. Gaudin, ça a toujours été le premier budget de la municipalité. Et donc 250 millions d'euros par an du budget de fonctionnement et 40 millions d'euros de travaux dans les écoles. Donc on va vous parler des propositions maintenant, des candidats. Donc pour Samia Ghali, liste d'hiver gauche. Et elle propose d'organiser un audit avec des experts indépendants afin d'obtenir un plan de réhabilitation. Est-ce possible ou est-ce pas possible ? Du coup, ça a été déjà fait. C'était fait. Voilà, elle aura qu'à partir de l'audit que nous venons de faire. Je rappelle que cette audite, chaque équipe a passé trois ou quatre jours dans chaque école. Donc ils ont fait classe par classe le nombre de carreaux décelés, le nombre de lumières qui sont en panne, etc. C'est un audit très détaillé, classe par classe et mètre carré par mètre carré. Donc à partir de ce document, ça sera facile, entre guillemets, de faire un projet de réhabilitation de bâtiments. Yvon Berlin, donc candidat à l'ROM. J'ai lu hier son programme. Il souhaite réhabiliter les écoles en moyenne de 100 jours, augmentation du personnel, un agent pour 10 enfants en maternelle, possible ou pas possible ? Enfin bon, je rêve, parce que je suis en même temps à la commission des marchés publics dans la ville de Marseille. Vous savez, les villes, elles ne se décident pas du jour au lendemain de faire venir un plombier ou un électricien. Il faut passer des marchés publics. Là, j'ai vu qu'ils voulaient climatiser les écoles en 100 jours. Il y a 4000 classes à peu près dans nos écoles, 4000 climatiseurs. Il faut passer à un marché public. Le marché public, c'est six mois. Si tout va bien. Si le marché public, quelqu'un y répond. Donc 100 jours et six mois, ça me semble... Il n'est pas crédible ? Il n'est pas crédible ? Je pense qu'il ne sait pas comment ça fonctionne dans les villes. Tout doit passer par des marchés publics. Donc on n'a pas le porte-monnaie et on ne distribue pas de l'argent comme ça. Donc pour faire un marché public, il faut six mois. L'appel d'offres, l'analyse des offres. Donc six mois, multiplié par 30, 36, 18, ça ne fait pas le compte. Sébastien Barle, le candidat des Verts. Rénovation des écoles avec un budget de 82 millions d'euros en six ans. Végétalisation des cours de récréation. Ilot de fraîcheur, comme il dit. Renforcement de l'encadrement. Possible ou pas possible ? Oui, à condition de tripler les quelques marseillais qui payent des impôts. Parce que bon, en plus, comme je vous ai dit, il y a qu'un foyer sur trois qui payent des impôts. Là, ce que vous dites, c'est un double personnel municipal pour les écoles. On a 4 000 en gens dans les écoles en ce moment. Si on en a 8 000, puis je rappelle que quand on est fonctionnaire, ensuite, une fois qu'ils sont engagés à la mairie, ils sont fonctionnaires jusqu'à la retraite. C'est-à-dire que s'il y a une autre mairie après qui veut faire des économies, elle ne pourra pas les licencier. Elle sera obligée de les garder. Donc c'est quand même une grosse responsabilité de doubler le personnel municipal et de donner des salaires à toutes ces personnes-là. Quant à la végétalisation, oui, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, toutes les écoles neuves qu'on construit, on végétalise les cours, on met des arbres. Mais après, il faut bien entendu des jardiniers pour les entretenir. Et tout ça, je rappelle que Marseille est une ville pauvre. qu'à moins que d'un seul coup, il y ait... On parlera de Stéphane Ravé qui a des idées pour... Voilà, donc pour l'instant, c'est très beau de vouloir doubler le personnel municipal, de vouloir faire des choses extraordinaires. Mais je voudrais qu'en face, il y ait le financement qui est prévu et d'où on le sort, ce financement. Pour Bruno Gilles, liste d'hiver droite. Donc lui, il veut créer un pôle de rénovation des écoles avec des experts de la ville, des instances de l'éducation nationale et des parents d'élèves, installation de pompes à chaleur, de VMC, de capteurs de surveillance de qualité de l'air. Et les petits travaux, comme on l'a dit tout à l'heure, seront dirigés par les mairies de secteur. Donc est-ce possible ou pas possible ? Alors déjà, réfléchir sur la réorganisation des écoles avec les partenaires dont vous venez parler, les directeurs, l'inspection académique, c'est ce qu'on fait déjà. On a toujours fait ça. On a toujours collaboré avec les syndicats d'enseignants et tous ceux qui sont intéressés par l'école. Maintenant, faire tout ce programme-là. Moi, j'attends d'avoir des chiffres à côté pour voir si c'est possible. Moi, j'ai toujours voulu engager plus de monde dans les écoles, mais il y a un budget à respecter. Si ça rentre dans le budget, oui. Si ça ne rentre pas dans le budget, alors demanderons des impôts supplémentaires. Surtout quand le gouvernement parle d'enlever les impôts locaux. Donc je ne sais pas où on va prendre l'argent. C'est ce que nous voulions faire avec nos GEP. Vous avez dû entendre parler des 28... Donc on voulait... C'est des constructions qui auraient été faites à la va-vite quand les Pieds-Noirs sont rentrés de la gare d'Algérie. Le fer avait été obligé de construire des écoles très rapidement pour accueillir tout ce monde. Elles avaient été construites avec les recommandations de l'époque, c'est-à-dire de l'amiante et une mauvaise construction. On sait ce que nous allons faire. Justement, concertation avec les parents d'élèves. Mais pendant qu'on reste l'école, qu'est-ce qu'on fait des petits qui sont dedans ? Il faut les mettre ailleurs. Voilà, je demande où. Parce que c'est très rare qu'on puisse les laisser sur place. Il n'y a pas suffisamment de place. Et puis il faudrait construire une autre école le temps de les mettre. Alors, de transporter un car, les parents n'aiment jamais trop ça. Ils ont toujours peur d'accident. Donc voilà, tout ça, il faut le faire, c'est sûr. Mais il faut le faire en concertation et en réfléchissant. Parce que démolir une école et la reconstruire, il faut au moins deux ans. Toujours avec les marchés publics. Dernier candidat, Stéphane Ravier, Rassemblement national. Donc toutes les responsabilités seront redirigées au mairie de secteur avec le financement de la mairie centrale et des conseillers municipaux seront organisés exceptionnellement s'il n'y a pas d'amélioration. Donc juste avant de vous laisser la parole, Stéphane Ravier a déclaré qu'il se ferait donner de l'argent avec l'aide des banques et il irait dans le bureau de M. Blanquer pour les harceler, pour leur dire qu'il y a des problèmes à Marseille. On voit votre réaction. Donc du coup, pas possible 6 jours. On rêve là. On est complètement dans le délire le plus profond. Est-ce qu'il est concerné M. Blanquer ? M. Blanquer, il s'occupe déjà qu'il nomme le nombre de professeurs suffisant pour enseigner à Marseille, pour dédoubler les classes, parce qu'on a fait quand même un effort pour dédoubler plus de 800 classes pour que les enfants aient un enseignant pour 12 élèves. C'est à Marseille qu'on en a fait le plus. Ça, par contre, on n'en parle jamais. Vous n'entendez jamais parler que Marseille est la ville de France où il y a le plus d'enfants qui bénéficient, dans les quartiers un peu difficiles, des phases de risée, d'un enseignant pour 12 élèves. Ça, c'est pas souvent. Vous, quand vous avez fait aux études, vous devez bien être 30 ou 31 dans la classe pour apprendre à lire. C'est vrai que dans les écoles où il y a beaucoup d'enfants allophones, allophones, ça veut dire que les parents ne parlent pas notre langue. Pour apprendre à lire, ils ont bien besoin d'avoir des effectifs allégés. C'est ce que la mairie de Marseille a fait. Mais malheureusement, ça, on n'en parle jamais. Pour revenir sur la proposition de Stéphane Ravier, toutes les responsabilités aux mairies de secteur et des conseils municipaux exceptionnels ? Oui, alors moi, je veux bien. Toutes les responsabilités... Ça veut dire qu'on va faire aussi une cuisine par mairie de secteur. Par exemple, pour nourrir nos 60 000 enfants, chaque mairie de secteur va faire la cuisine pour les enfants du secteur, comme ça se fait à Paris. Ce n'est pas pensable à Marseille. Stéphane Ravier, dans une précédente interview, nous a dit que les mairies de secteur sont prévenues dans le quart d'heure ou dans les 20 minutes d'un problème, d'une panne de chauffage ou etc. Et que la municipalité était au courant bien plus tard et que mettait des fois les dossiers... C'est que les maïs existent et que ça arrive en même temps à la mairie de secteur et à la mairie centrale. C'est pour ça que... Non, mais ça arrive aussi à la mairie centrale. Après, on va vous laisser avec Stéphane Ravier, mais dans une précédente interview, il a déclaré qu'il nous avait donné un compte rendu avec ses élus pour la mairie des 13-14 et que vous lui avez répondu d'après lui toujours que ça ne servait à rien de vous les envoyer car vous le savez déjà. Tout à fait. Et il nous a déclaré également que c'était entre guillemets du n'importe quoi, que les mairies de secteur ne peuvent rien faire car mettre même un coup de peinture ou changer une serrure, ils ne pouvaient pas. Que répondez-vous à Stéphane Ravier ? Une partie de ce qu'il dit qui est tout à fait vrai puisque moi, ce que m'envoie la mairie de secteur, c'est le double des comptes rendus du conseil d'école. Tous les trimestres, dans les écoles, il y a un conseil d'école où sont représentants parents d'élèves, élus, passionnels municipaux, enseignants, etc. Et la loi les oblige à m'envoyer tous les trimestres le compte rendu du conseil d'école où il me signale ce qui va et bien entendu aussi ce qui ne va pas. Donc je le reçois. Donc M. Ravier m'envoyait la même chose. J'en reçois déjà 470 par trimestre. Vous ne voyez pas mes deux secrétaires, le boulot que ça représente parce que dans ces conseils d'école, il y a sept pages différentes selon le problème. Et moi, après, je joue dans la gare de grillage et j'envoie à chaque service les tableaux qui les concernent pour qu'ils répondent dans le... Il y a question et il y a une ligne en dessous, réponse. Pour justement que ça soit pratique, on n'a pas besoin de faire des courriers, genre courriers de Louis XIV, mais qu'on réponde de tac au tac à la question posée. Ça, c'est ce qui marche. M. Ravier, parce que c'est politique, parce qu'il veut dire c'est grâce à moi que vous avez obtenu quelque chose. Il n'y a pas besoin qu'il me le dise, je le sais, et les services interviennent aussi bien chez M. Ravier qu'ailleurs à tout à fait à égalité sur tous les mairies de secteur. Donc c'est pas... C'est vrai que je lui ai répondu qu'il occupe son temps en quelque chose de plus utile parce que ça, ça double. Et autant il en envoie, c'est plus 470 que j'en ai à ce mois. Parce que lui, il a déclaré qu'il avait proposé à Jean-Claude Godin de réhabiliter les écoles de son secteur avec l'argent contribuable. Mais nous aussi, nous aussi, on le fait avec l'argent des contribuables. Donc je vous ai bien dit d'entrée qu'on ne faisait pas d'héritage toutes les années. On ne pouvait redistribuer que l'argent qu'on reçoit par les impôts. Merci Mme Cazonova. Merci Mme Cazonova.